Générique ... Girl de Lucas Donte, repartie de Cannes avec la caméra d'or, la queer palme et un prix d'interprétation pour son acteur Victor Polster, ce film raconte l'histoire de Lara, 15 ans. Elle rêve de devenir danseuse étoile, mais surtout de devenir une femme, car Lara est né garçon. Avec le soutien de son père, la jeune adolescente entame un traitement hormonal contraignant et attend son opération avec impatience. Le réalisateur de Claude signe une suffocation muette mais pleine de chaleur, autant grâce au travail de la lumière qu'à la présence magnétique de Victor Polster. Je vais vous parler de votre behandement hormonale. Oui. Nous allons à la puberté de la femme comme possible, mais les effets sont donc très efficaces. C'est pas compliqué. Tu veux qu'on prenne pour une fille ou pour un mec ? Fille. Big Fish de Tim Burton. Basé sur le livre de Daniel Wallace, ce film retrace l'histoire d'Edward Bloom qui raconte sa vie à son fils. La vie est plus belle quand elle est bien racontée, telle pourrait être la morale de ce film. Son incroyable récit engendre malheureusement la suspicion de ses proches. Loin de ses univers sombres et gothiques habituels, le célèbre réalisateur signe son film le plus lumineux, réveillant l'enfant présent en chaque spectateur. My Life, directed by Nicola Windingreft, de Liv Corfinex, l'épouse du réalisateur de Drive et d'Only God Forgives, entre autres, pose ici la question de comment concilier sa carrière d'artiste et sa vie de père de famille. Ce film met également en lumière le rapport très spécial avec Alejandro Jodorowsky et son amitié très forte avec Ryan Gosling, un documentaire aussi intime qu'introspectif. « Buffet froid » de Bertrand Blier, un récit totalement surréaliste. ponctué de meurtres loufoques et de situations folles, dans lequel son acteur fétiche Gérard Depardieu joue un assassin malgré lui, complètement paumé. Son père Bertrand Blier, en flic cynique et proche de la rupture, est Jean Carmé en tueur de femmes honteusement trouillards et paranos. Ce trio inoubliable embarqué dans une incroyable aventure nocturne débite des répliques cultes. Un chef-d'œuvre d'humour noir aussi absurde que grinçant. « Pourquoi ? Que vous soyez inspecteur de police. Pourquoi ? Parce que je viens d'assister à un meurtre dans le métro. » Cette semaine, elle aime passionnément « Loin de chez nous » de Wissam Tanyos. Ce documentaire raconte le destin émouvant de deux frères syriens, Jamil et Milad, tentant de fuir leur pays en guerre et de réinventer leur existence en Europe. Aux antipodes du pathos et des clichés, ce film est un vibrant hommage au courage et à la ténacité des migrants à travers le double portrait des cousins du réalisateur. Impossible de rester insensible à ce film mêlant images de présents et documents d'archives familiaux. Je ne vous en dis pas plus, vous trouverez forcément votre plaisir parmi ces pépites. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles envies à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada